Et bonsoir tout le monde, je ne sais pas ce que c'était ce petit bruit, mais voilà, bonjour à tous, bienvenue et bienvenue tout particulièrement aux nouvelles personnes. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas trop encore comment ça va se passer, mais soyez sereins, je vais tout vous expliquer et ça va être incroyable. Tout d'abord, je m'appelle Adeline, j'ai 38 ans et j'ai l'honneur ce soir de vous accueillir sur cette présentation qui va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, j'aurai la chance de vous présenter la compagnie et l'activité avec Antonin ce soir et dans une deuxième partie, là, vous aurez la chance de voir et d'entendre Olivier Tixador, qui est notre invité spécial, qui aide plus de 250 personnes en équipe. C'est vraiment une personne passionnante et je peux le dire pour cause parce que c'est la personne qui m'accompagne au quotidien et qui me forme. Et je sais que ce soir, ça va être plus qu'inspirant, ça va être percutant et impactant. Donc, soyez là jusqu'au bout et prenez des notes. Mettez-vous dans un endroit calme, voilà, ça va commencer. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer déjà comment ça va se passer. On va vous présenter la compagnie, quelles sont les solutions au niveau nutritionnel qu'on peut vous apporter et les résultats qu'on a avec, avec les personnes qui nous entourent, avec les équipes. Et ensuite, Antonin reprendra la parole pour vous expliquer comment de super résultats, on peut développer une super activité avec un plan de rémunération très solide. Et de là, il vous présentera enfin les prochains événements, là où il faudra absolument être. Donc, commençons par le début. Et le début, c'est la compagnie Herbalife. Elle a 43 ans d'existence. Elle a été fondée en 1980 par une personne qui s'appelle Mark Hughes, qui a l'origine, qui a développé ça à Los Angeles. Et malheureusement, c'est né d'un drame, le drame de sa maman qui est décédée d'avoir voulu chercher une solution pour maigrir et qui, malheureusement, est tombée sur les pires des solutions. Et à l'époque, en 1980, on avait des avancées technologiques extraordinaires. Et au final, on n'avait pas la possibilité de s'occuper de sa silhouette de manière saine et de sa santé. Donc, voilà l'objectif que s'est donné Mark Hughes parce qu'il voulait que ça n'arrive plus jamais, évidemment. Et il a été formé en Asie, là où il y avait le savoir ancestral sur les plantes. Et il a ramené ça aux États-Unis avec toute la technologie de compactage d'aliments. Et ça a donné les premières boîtes Herbalife que vous voyez sur la présentation ici même. Mais depuis, ça a énormément évolué et Herbalife est devenu numéro un au monde. Et pour cause, la marque a vraiment investi énormément dans l'excellence et la qualité de ses produits. Là, c'est vraiment une salle que, au début, je regardais avec des chiffres. Je ne me rendais pas trop compte, mais c'est des chiffres quand même extraordinaires. 300 scientifiques, pardon, 50 doctorants, un prix Nobel de médecine quand même. Et six centres de recherche et développement qui travaillent au quotidien sur l'ensemble des gammes. 300 millions de dollars qui sont investis pour proposer la qualité la plus haute possible. Et ensuite, évidemment, des tests. Mais là, une multitude, 151 méthodes de tests et des protocoles de tests certifiés NSF et ISO. Donc, voilà, une qualité qui est vraiment excellente. Et du coup, Herbalife Nutrition, c'est devenu une très grosse entreprise. Elle développe ses produits et les distribue dans plus de 95 pays dans le monde. Ce qui fait quand même, chaque jour, 5 millions de chèques qui sont consommés. C'est 30 % de la consommation mondiale. Et du coup, avec des contrôles de la graine à l'assiette, 14 étapes de contrôle qualité. C'est quand même deux fois plus que Danone. Et c'est des tests qui sont encore formidés avec le gouvernement de ces 95 pays. Donc, c'est extraordinaire. Et au niveau du chiffre d'affaires, on a quelque chose aussi d'assez important, 5,8 milliards de dollars. Mais ce qui est important à savoir, c'est que 73 % de ce chiffre d'affaires, il est reversé aux distributeurs, aux personnes qui vont vendre directement les gammes de produits Herbalife. Quand on est une grande entreprise comme ça, on a à cœur aussi de redonner et d'aider Herbalife Nutrition Foundation pour but d'aider les enfants qui sont dénutris, que ce soit en France ou dans le monde entier. On est aussi reconnus par l'assurance maladie pour aider la population à retrouver une vie saine et active. Et on fait partie de la fédération de la vente directe. Ensuite, alors, c'est vrai qu'on est parti d'un postulat qu'il fallait aider les personnes à retrouver une vie saine et active et une silhouette. Mais Herbalife s'est développé énormément et notamment dans le domaine sportif. Et pour cause, en ayant des produits d'une si haute qualité, en fait, ils sont tout à fait bienvenus dans un monde où vraiment l'excellence est loi. Et là, on voit quand même que ces 200 équipes et athlètes sponsorisées, que ce soit en France, en France aussi en francophonie, donc des grandes équipes, que ce soit dans le foot, dans le volet, les événements tels que le triathlon de Gérard Armet, le basket. Et on voit aussi également Cristiano Ronaldo, qui est à l'origine aussi de cette gare Herbalife, qui a fait la demande avec son nutritionniste pour développer la plus haute qualité possible sur cette gamme et qui a donné aussi son nom CR7 à un produit. Comment ça fonctionne un partenariat ? Ce n'est pas seulement un logo sur un tee-shirt, ce n'est pas une visibilité uniquement. C'est vraiment des personnes qui consomment la gamme nutritionnelle Herbalife pour accompagner leurs performances, leurs exploits sportifs, vraiment. Ensuite, on a les produits d'une excellente qualité et c'est vraiment là pour aider à un changement de vie. C'est tout simplement ça, c'est la base. Et le changement de vie, il faut qu'il parte d'une constatation qu'en fait, chaque jour, quand on a des mauvaises habitudes, on les paye et on paye notre manque d'estime de nous, notre silhouette, le reflet dans le miroir, qu'on n'arrive plus à apprécier, les problèmes de santé qu'on a au quotidien, les petits bobos également. Et c'est vrai que ça se chiffre parce que chaque jour, manger trop riche et avoir une pauvreté en nutriments dans son assiette, ça peut être qu'un soda par jour, que deux fast-foods par semaine. Finalement, on dit que, mais deux grignotages par jour, des activités qui nous coûtent de l'argent, mais qui nous éloignent de l'activité physique. Et ça, au final, ça ne paraît que des petites choses, mais ça coûte cher quand c'est mis bout à bout. Par exemple, là, on voit l'exemple de Florie qui a calculé 200 euros par mois en moyenne, soit 2400 euros par an, ça veut dire que sur 10 ans, ça fait quand même 24 000 euros. Et on aimerait tous plutôt l'avoir dans sa poche que de le mettre là-dedans. Donc, voilà l'objectif, c'est vraiment de faire des économies là-dessus et d'investir le reste dans une meilleure alimentation, dans de bonnes habitudes, retrouver une alimentation riche en nutriments, maîtriser ses apports caloriques, avoir une meilleure hydratation, une activité sportive régulière. Et là, on investit vraiment dans notre bonne santé, dans notre énergie au quotidien, dans cette envie qu'on a de veillir en forme, d'être mieux tout simplement. Et c'est vrai qu'en fait, on peut atteindre en rééquilibrant toute son alimentation et en s'aidant des gammes Herbalife, on peut atteindre tous les objectifs. La perte de masse grasse, veillir en forme, prendre une masse musculaire saine, avoir de l'énergie, se sentir mieux en général, tout ça, c'est possible. Pour vous accompagner dans ces objectifs-là, il y a des gammes de produits qui sont adaptées, notamment pour le contrôle du poids, mais aussi pour l'hydratation, pour améliorer son taux de l'hydratation au quotidien, les compléments alimentaires pour l'immunité et pour le bon fonctionnement du corps, la gamme sportive qu'on a vue précédemment, et la nutrition externe, évidemment parce qu'on peut nourrir son corps localement et que c'est tout à fait bienvenu en complémentation d'une nutrition interne. Et comme on est très logique, sensé et rationnel, nous, on commence par le matin, le petit déjeuner. C'est vrai que toute la nuit, on a jeûné, et au niveau de l'hydratation et des nutriments essentiels dont on a besoin, on est un petit peu à plat et on a besoin de réactiver tout ça, de réapporter tout ça pour démarrer la journée avec le meilleur carburant possible. Alors, ce qui est extraordinaire dans les produits Herbalife, c'est qu'il y a vraiment des produits pour pouvoir se réhydrater, mais avec des petits plus avec, qui sont fous, comme l'aloe vera qui évidemment est excellente et donne envie de boire plus, mais qui en plus de ça, vous connaissez les vertus de l'aloe vera sur la peau, ça fait la même chose à l'intérieur, ça nettoie, ça fait une douche interne, ça crée un pansement digestif, ça aide au transit. Et en plus de ça, la boisson aux extraits végétaux, qui elle aussi aide à l'hydratation, elle se boit comme un thé, c'est un mélange de thé noir et de thé vert et de plantes, et elle aide vraiment à bien s'hydrater, à augmenter son énergie et à brûler des graisses. Elle est disponible en quatre saveurs, donc ça vous permet de varier, et ça c'est top. Et enfin, la boisson nutritionnelle, la Formule A1, celle qui apporte vraiment tout ce qu'il faut à toutes vos cellules, qui contient tous les nutriments essentiels dont votre cœur a besoin pour démarrer votre journée, qui a 25 vitamines, minéraux, et qui est sans gluten, sans lactose, et a des ingrédients de source végétalienne, donc vraiment disponible pour le plus grand nombre. Elle a 11 parfums, donc une possibilité, encore une variété, de se faire plaisir chaque jour. Et voilà, si on n'a pas assez de ces 11 parfums, on a quand même une possibilité infinie de se faire plaisir, parce que c'est comme une farine nutritionnelle, elle est cuisinable à l'infini, sur des recettes diverses et variées, que ce soit en sucré, en salé, donc gaufres, soupes, pancakes, etc., il y a des livres de cuisine, mais il y a surtout les personnes qui vous ont informé et qui vont pouvoir vous donner leurs petits tips, il y a aussi les groupes Facebook, les groupes Telegram, les groupes je ne sais quoi, mais bref, il y a tellement de façons de se faire plaisir et d'avoir des résultats que… Voilà, go, quoi. Donc, quand on a la possibilité de se faire plaisir et en plus prendre soin de soi, évidemment qu'on a des résultats. Et ce soir, on a plein de résultats à vous présenter. Je vais d'abord commencer par le mien, parce que c'est vrai que… Voilà, vous m'entendez parler depuis tout à l'heure, mais moi, ça fait 11 mois que j'ai commencé mon challenge. Je partais de loin, j'étais vraiment dans un état de limace au niveau énergie et j'en avais vraiment besoin. Et du coup, j'ai repris de l'énergie en une semaine, j'ai perdu 4 kilos le premier mois et en 11 mois, j'ai perdu 14 kilos de masse grasse en tout. Et aujourd'hui, j'ai des performances sportives et des possibilités sportives que je n'imaginais pas. Donc, pour la suite, j'aimerais avoir Damien qui nous parle de son résultat, s'il te plaît. Merci Adeline. Bonsoir à tous. Moi, c'est Damien, j'ai 43 ans, je viens d'Avignon et j'ai connu le concept grâce à Antonin, qui est présent. Et du coup, je conserve la nutrition depuis un mois et moins 8,5 kilos en moins. Je pète la forme et je vis ma meilleure vie. Merci Adeline. Sarah, est-ce que tu peux nous parler de ton résultat ? Je vois qu'il a remis à côté de toi, donc faites un doublé. Ouais, pas de souci. Du coup, moi, c'est Sarah, j'ai 22 ans, je viens d'Avignon. Elle est commentée la nutrition au mois de août, la lumière qui s'est éteinte. Donc, au mois d'août. Et du coup, au bout d'une semaine, j'ai perdu 2 kilos de masse grasse et c'est deux mois plus tard où j'ai perdu 5 kilos de masse grasse et c'est que le début. Trop bien, bravo. Bon, le lieu n'était pas très stratégique, ce n'est pas grave. Donc, du coup, pour ma part, moi, c'est Romy, je connais la société Herbalète depuis plus de 30 ans, mais j'ai démarré très sérieusement ma nutrition à l'âge de 21 ans quand j'ai appris que j'étais enceinte de mon fils. J'avais 20 kilos de trop à ce moment-là, j'étais très fatiguée. Du coup, j'ai défilé de prendre comme il faut mon petit-déj, mon hydratation. Je n'ai pris que 5 kilos pendant ma grossesse. Quand j'ai accouché les 5 kilos, sans partie le jour même, 4 mois après, c'était 20 kilos d'éliminé. Je contrôle mon poids depuis 15 ans. Voilà. Trop fort. Et pas de problème pour la lumière. Vous êtes lumineuse, les filles, de toute manière. Shana, s'il te plaît, est-ce que tu peux me parler de ton résultat ? Du coup, moi, je l'appelle Shana. J'ai 20 ans. J'ai connu la nutrition en juin, du coup, grâce à Logan. Je ne sais pas s'il est là. Et j'ai commencé sérieusement à prendre ma nutrition vers mi-septembre. Et en moins d'une semaine, j'ai passé 2 kilos. Bravo. Guillaume, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire également ? Mais bien sûr. Bonsoir à tous. Moi, c'est Guillaume. J'ai 39 ans. Je suis d'allais dans le Gard. Ça va faire maintenant 2 ans que je consomme la nutrition. J'ai commencé pour une remise en forme. Mais au final, ça s'est transformé. J'ai perdu 12 kilos, 42 centimètres en volume total. En 3 mois, c'est un vrai bonheur. Merci. Waouh, waouh. Marc, à toi. Yes, avec grand plaisir. Du coup, moi, c'est Marc. 25 ans en direct de Toulon. Moi, ça fait 3 ans que je consomme cette merveilleuse nutrition. Excusez-moi. J'ai juste pris conscience d'une chose qu'en changeant mon ancien petit-déjeuner contre un bon petit-déjeuner, en optimisant mon hydratation, j'allais avoir plus d'énergie. J'allais être en meilleure santé. Et sur la photo numéro 8 que vous voyez, j'ai éliminé 7 kilos en l'espace de 30 jours. J'ai perdu 3 % de masse grasse. J'ai récupéré 4 % de masse musculaire. Et là, je suis en train de préparer un semi-marathon avec la gamme H24. Let's go. Waouh, waouh. Lucas, s'il te plaît. Oui, bonsoir à tous. Moi, c'est Lucas, 18 ans. Moi, j'ai démarré ma nutrition il y a maintenant 6 mois grâce à mon ami Logan, qui est sur la pelle. Donc, moi, au bout de 2 mois et demi, j'avais regagné 5 kilos de masse musculaire. Je pète la forme. Et j'ai perdu 20 kilos de masse grasse. Et ce n'est pas fini. Génial. Nathalie, est-ce que tu es là aussi ? Oui, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Nathalie D'Avignon. J'ai 52 ans. Je consomme les produits et je fais le fit depuis le mois d'avril. Et j'ai perdu 10 kilos et 50 centimètres sur le long du corps et repris une énergie de plus. Voilà, bonne soirée. Génial. Logan, est-ce que tu peux aussi témoigner, s'il te plaît ? Oui, bonsoir à tout le monde. C'est bon, mon temps ? Oui. OK. Alors, moi, du coup, c'est Logan. Je vais avoir 20 ans. Donc, moi, en fait, j'ai démarré le petit déjeuner parce qu'en fait, avant, j'avais un problème. C'est que j'étais trop maigre. Et du coup, j'avais besoin de prendre du poids et je n'y arrivais pas. Vraiment, je stagnais dans les alentours des 50 kilos. Je n'arrivais pas à dépasser plus. Et du coup, moi, ça me fatiguait. C'était épuisant moralement et tout ça. Et du coup, j'ai voulu démarrer. Donc, j'ai fait confiance à Olivier qui est justement notre invité spéciale. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et en lui faisant confiance et en étant sérieux dans ma nutrition parce que, mine de rien, ça fait neuf mois que je fais les fit. Donc, je fais les exercices de sport. Mais ça ne fait que depuis cinq mois que je fais sérieux dans ma nutrition. Et en étant sérieux et motivé, en espace de trois mois, j'ai gagné 10 kilos de masse musculaire. Et ce n'est pas fini. Voilà, voilà. C'est fou. C'est fou. Bravo à tous. Merci pour vos témoignages. J'aimerais avoir le témoignage également bientôt. Et comme ça, je te laisserai la main pour nous parler vraiment de toutes les possibilités professionnelles qu'on a après des super résultats. Yes, merci beaucoup, Adeline. Merci à tous les témoignages. Franchement, félicitations. C'était énorme. Et tout le monde peut avoir des super résultats. Du coup, moi, c'est très simple. Je m'appelle Antonin. J'ai 20 ans. Je suis un ancien gendarme. Quand j'ai connu le concept, c'était il y a un peu plus d'un an. Je n'arrivais pas à prendre de la masse musculaire. J'ai rencontré, du coup, notre invité spécial de ce soir dans un Blabla Car. Et il m'a dit, j'ai ce qu'il faut pour toi. En l'espace de huit mois, j'ai perdu 5 kilos de masse grasse. J'ai pris 7 kilos de masse musculaire. Et c'est que le début. Et du coup, derrière tous ces résultats, forcément, ça se voit autour de nous. Du coup, grâce à ça, on peut créer un business, comme Adeline nous a dit, et être rémunéré avec nos résultats qu'on a. Donc, je vais vous expliquer comment on peut créer une équipe, comment on peut développer ce business dans ces 95 pays qu'on a la possibilité. On est bien d'accord que tout le monde peut me recommander un bon restaurant sur la pelle. À un endroit où vous avez passé un bon moment, vous allez me dire, « Ah bah, Anto, j'ai passé un bon moment là-bas, il faut qu'il y aille. » Eh bien, avec notre nutrition, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir des bons résultats, vous allez être super contents, vous allez en parler autour de vous parce que les gens vont voir que vous avez pris de la masse musculaire ou perdu du poids. Ils vont dire, « Waouh, mais comment tu as fait ? » Eh bien, c'est très simple, j'ai pris ça et j'en suis très content. Est-ce que tu veux essayer ? » Eh bien, nous, c'est exactement ça qu'on fait. On recommande des émotions et une super nutrition qu'on a au quotidien. Les avantages de devenir distributeur indépendant avec Herbalife sont très simples. Ils sont tous notés là-dessus, je vais vous les expliquer. On est indépendant, mais jamais seul. Pourquoi ? Parce que je suis indépendant, mais j'ai toute l'équipe de Avignon qui m'aide à me développer, à devenir meilleur. Mais en plus de ça, on a des grandes formations avec des grands leaders qui nous poussent à aller encore plus loin dans l'activité. C'est pour ça qu'on est indépendant, mais jamais seul. Il y a des revenus attractifs et exponentiels parce qu'il y a zéro limite. On y viendra tout à l'heure sur le plan de rémunération. Je vous expliquerai un petit peu. Les démarches administratives sont très simples. Moi, je suis un ancien gendarme. Les papiers, je n'aime pas du tout et je pense que je ne suis pas le seul sur l'appel. C'est très simple. Comme on a un statut de VDI, la société nous aide vraiment à faire toutes les démarches administratives. On a des formations nutrition et business au quotidien. Par exemple, comme ce soir, c'est une formation qu'on a. On en a d'autres dans la région, dans différents pays. Et ça, c'est trop bien. On est accompagnés toutes les années, tous les mois, par des formations, que ce soit nous qui les créons ou des personnes bien plus élevées dans la société que nous. Ce qui est trop bien, c'est qu'on peut commencer l'activité avec un travail. C'est-à-dire, moi, je suis un ancien gendarme. Forcément, j'ai commencé, je n'ai pas quitté mon travail alors que j'avais un salaire fixe en me disant, oui, je quitte la gendarmerie, je vais essayer et on verra. Non, je me suis assuré des choses. Donc, j'ai commencé à temps partiel et ça m'a permis de monter mon équipe, de monter mon organisation, d'aider des personnes à se remettre en forme. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut travailler à temps choisi ou à temps complet. On a des possibilités de cumuler différentes activités, par exemple, avec un salaire, par exemple, le chômage, le RSA, etc. Tout ça, c'est possible d'y cumuler en plus de notre activité. Comment on développe notre activité ? C'est très simple. C'est comme vous voulez. Si vous aimez courir, vous pouvez mettre des runs en place. Si vous aimez la nourriture, vous pouvez mettre des ateliers cooking. Si vous aimez faire des séances de sport en communauté, vous mettez des fit. Si vous aimez les motos, vous pouvez faire des balades moto et proposer la petite hydratation, le thé, l'aloe vera à la place d'une petite bière à la pause. C'est toujours agréable, c'est toujours plaisant. On peut travailler en équipe, faire du co-working, donc se regrouper avec l'équipe et tous travailler via les réseaux. C'est comme vous voulez. Il y a nos limites par rapport à ça. Là, on va parler du plan de rémunération que je vous ai expliqué. Quand je vous disais que les revenus étaient attractifs et exponentiels, voici pourquoi je dis ça. Parce qu'on peut passer de 1 200 euros ou même moins quand on commence à plus de 40 000 euros. D'accord ? L'objectif principal, c'est d'arriver à Supervisor parce qu'on a les plus grosses réductions sur nos achats. Et du coup, lorsqu'on fait de la vente ou qu'on conseille les gens à prendre leurs produits, on a 50 % de réduction, 50 % de rémunération par rapport à la valeur qu'on apporte sur le marché. Ok ? Nous, on a la chance que notre invité spécial fasse partie de l'équipe des Get Team. Je vous laisse regarder les revenus. Il est de plus de 200 personnes par mois comme Adeline l'a dit. Franchement, il est juste exceptionnel. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Comment on démarre ? Qu'on soit dans l'équipe des Presidents Team comme on a vu vers 40 000 euros ou qu'on soit Supervisor ou Senior Consultant, on démarre tous de la même façon par ce fameux pack de démarrage qui est à 53 euros. Et dedans, on a un shaker, on a une boîte offerte avec des catalogues pour se former dès le début. Dès les premiers jours, on peut gagner de l'argent. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien sûr, il y a des boosters. Le Senior Consultant pour avoir 35 % de remise dès le début ou le Success Builder pour avoir 42 % de remise dès les premières commandes. Et ensuite, lorsqu'on fait la revente, forcément, on a une plus grosse marge d'argent quand on la récupère. maintenant, je vais vous parler des événements à venir. Les événements à venir, il y a les Big Day. Donc, nous, ça sera à Avignon le 10 décembre. Renseignez-vous avec la personne qui vous a mis sur l'appel. Il y en aura sûrement proche de chez vous. Donc, n'hésitez pas à aller la voir pour participer à ça. C'est en physique. C'est trop bien. Il y a plein d'histoires. Je n'en dirai pas plus. Il faut les vivre ces moments parce que ce n'est pas très explicable. D'accord ? Ensuite, en janvier, il y a le kick-off. C'est le gros événement début d'année pour lancer, relancer tous les distributeurs. D'accord ? On se retrouve à plus de 5000 dans une salle. Moi, ça a été mon tout premier événement. Je peux vous dire que voir 5000 personnes qui crient, qui encouragent les gens qui montent sur scène, c'est juste extraordinaire. Ça se passe du 26 au 28 janvier. Donc, bloquez bien votre week-end. Venez, venez avec du monde. Il est encore possible de se qualifier. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment trop bien. Et ensuite, en septembre, on partira direction l'Angleterre et il y aura l'extravaganza. Là, c'est les plus grands leaders qui vont nous former, qui forment des distributeurs. Je vous laisserai vous rapprocher de la personne qui vous a mis sur l'appel pour qu'ils vous en disent un peu plus. Mais nous, cette année, on était plus de 18 000 dans la salle et là, c'est encore plus ouf. Donc, n'hésitez pas. Il y a plusieurs pays. Voyez avec la personne qui vous a mis sur l'appel. Il vous en dira un petit peu plus. D'accord ? Mais avant tout ça, n'hésitez pas à aller aux événements régionaux comme je vous ai dit, les bidets, mais surtout les événements locaux, les événements qu'il y a dans vos villes, qu'il y a avec vos équipes. Par exemple, les séances de sport, par exemple, les ateliers cooking, les skin parties quand on fait des soins du visage, de la peau. N'hésitez pas. Ça, c'est les événements principaux qu'il faut faire. Il y en a chaque semaine en général ou toutes les deux semaines. Donc, rapprochez-vous de la personne qui vous a mis sur l'appel et il vous en dira plus en fonction d'où vous vous situez dans la France. Les événements aussi lorsqu'on est distributeur, il y a le pré-Steam Call le lundi matin à 9h fait par Sylvain Deschamps qui fait partie de l'équipe des President's Team depuis plus de 30 ans. Une personne vraiment incroyable qui nous fait évoluer au quotidien, qui nous lance la semaine. On l'a eu ce matin. C'est pour ça qu'on a le feu ce soir. Et bien sûr, forcément, il y a ce qu'on appelle les coachs à quatre, donc les visioconférences qu'on fait ce soir pour présenter notre concept. Et c'est possible que ce soit vous qui le présentiez la prochaine fois, donc n'hésitez pas à demander pour le faire. C'est vraiment trop bien. Et maintenant, sans plus tarder, je vais arrêter de parler. J'en ai assez dit. Et là, on va avoir la chance d'avoir un invité vraiment spécial. Comme j'ai dit tout à l'heure, il fait partie de l'équipe des Get Team. Je vous demande de faire beaucoup d'applaudissements pour Olivier Tixador ! Yes ! Trop bien ! Félicitations, Adeline et Anto. Merci à tous les témoignages. Vraiment, vraiment trop bien. Quelle évolution depuis qu'on s'est rencontrés. Je suis vraiment super content. On est entre nous ce soir. Je vais commencer par vous avouer un truc. J'ai fait un super mélange. Je n'ai pas fait gaffe quand je me suis servi mon verre. J'ai mis le Night Mode avec le T en même temps. Du coup, on va voir ce que ça donne en fait en vrai parce que j'ai écouté et je me dosais mon truc et je n'ai pas trop fait gaffe. La plupart d'entre vous me connaissent et je vais quand même me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Dans l'idée, c'est assez simple. Moi, ça va faire 7 ans que je développe l'activité avec Herbalife Nutrition. J'ai démarré de la manière la plus simple. J'ai eu une approche de 48 heures avec les produits. En fait, on va dire, j'étais un barbecue. Je travaillais le lendemain et puis je me suis fait guet-apander. Vous savez, ce fameux truc où tu dois rentrer à 22h, 23h et puis à 4h du matin, tu y es encore. Je reprenais le boulot à 7h et là, Romy, ma sponsor, a eu le bon sens de me servir un énormeté. Le jour se levait, il était tellement foncé qu'on ne voyait pas la lumière à travers. J'ai dû monter, j'ai pu assurer ma journée au travail correctement et après, à partir de là, je me suis dit, waouh, ces produits sont bien. Je savais qu'elle les utilisait et assez vite, en fait, je me suis dit, mais il doit y avoir sous-entendu qu'il y avait une opportunité professionnelle. Elle m'a mis en contact avec les bonnes personnes. C'est vrai que ça me semble hier, mais ça me semble il y a une éternité aussi, ce premier appel avec Sylvain et Dani quand ils étaient encore au Brésil. Qu'est-ce qui m'avait impressionné sur ce premier appel ? Je me suis dit déjà comment une personne avec autant de succès, a priori, je ne connaissais pas le plan de marché, mais de ce que j'en avais compris et tout ça rapidement quand on m'avait expliqué, comment une personne avec autant de succès peut être autant disponible ? Ça, c'est la première question qui m'est venue et la deuxième question qui m'est venue, c'est comment une personne avec autant de succès peut avoir m'accordé à moi de l'intérêt petit manager chez Auchan dans le sud de la France ? Et en fait, on m'a expliqué les choses simplement et l'histoire, en fait, elle a démarré comme ça. J'avais un travail qui était correct, je gagnais correctement ma vie, mais ce n'était pas le genre de truc que je me voyais faire toute ma vie, justement. Et vous savez, quand au bout d'un an ou deux, malheureusement, on peut discuter avec des gens, des fois, ça arrive au bout d'une semaine, là, c'est un petit peu plus compliqué, mais quand au bout d'un an ou deux, vous avez une boule dans le ventre le dimanche matin parce que le lundi, ça recommence, que quand vous allez pointer ou vous rentrez au travail, vous vous dites mais qu'est-ce que je fais là ? C'est qu'il est peut-être temps d'essayer ou d'envisager autre chose parce que la vie passe relativement vite et que, bien sûr, il faut travailler, c'est important, c'est responsable, mais voilà, quitte à faire quelque chose, autant s'épanouir et c'est vrai que quand j'ai vu et quand j'ai compris les possibilités qu'AirBlife Nutrition offrait, ça m'a vraiment séduit. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai vu d'autres personnes y arriver, j'ai vu sur les événements aussi assez rapidement, je me suis très vite rapproché des événements et je me suis dit en fait, pourquoi pas ? Pourquoi pas, il a fallu mettre un plan en place et en fait, au bout d'un an et demi, au bout de 15 mois précisément, je gagnais autant à temps partiel qu'à temps complet et à ce moment-là, j'ai décidé de quitter mon travail pour faire de cette activité ma seule activité et ça a vraiment été dingue parce qu'à partir de là, vraiment, la qualité de vie avant les revenus a vraiment progressé parce que pouvoir se réveiller et faire que des choses que l'on aime et les faire avec passion parce qu'on en a envie, c'est bien différent de les faire avec contrainte et tout ça. donc voilà ce qui s'est passé pour moi. Résultat, plutôt sympa, j'ai fait du sport un peu plus jeune mais j'ai fait une bonne pause d'une dizaine d'années de 17-18 ans à 27-28 ans. Forcément, un petit peu ramolli, j'étais ce qu'on appelle skinny fat, c'est-à-dire pas gras gros mais mince avec du bide et puis j'ai vu arriver les 30 ans et je me suis dit j'ai jamais été gainé, autant essayer de faire les choses sérieusement. Ça a démarré par un chalice de 30 jours qui a été reconduit un autre mois puis un autre mois et ça a duré un an. Je me suis rendu compte que j'avais une récupération incroyable, que j'avais des progrès qui moi-même je voulais trouver spectaculaires ces progrès et je me suis dit ben ben feu et en fait en moins d'un an j'ai repris plus de 10 kilos de masse musculaire. C'est une dinguerie, je suis passé de 67 à 68 kilos on va dire à 78 et beaucoup d'énergie en ce moment. Cette photo-là pour vous dire la vérité elle a plus d'un an, un an et demi même je crois. Il y a la nouvelle qui arrive. Sur cette photo je fais 78 kilos sur la nouvelle là aux dernières nouvelles sur la PLD j'étais à un petit peu plus de 82 kilos donc voilà on peut toujours prendre de la masse alors je pense que ce n'est pas illimité comme le plan de marché mais on a des super exemples et je voulais féliciter Jean-Luc pour sa performance aussi incroyable mais comme quoi il n'y a pas d'âge et on peut toujours faire plus et les méthodes de développement elles sont simples. Je me suis mis à aimer le sport en me rapprochant de la trentaine donc évidemment qu'on développe autour de l'activité physique autour des séances de fit et j'ai toujours aimé aimer manger et faire vraiment me régaler donc forcément qu'on essaye de proposer une expérience au niveau produit nutritionnel vraiment au top donc on cuisine beaucoup avec et c'est vrai qu'on construit notre communauté essentiellement autour de ça et bien sûr autour des événements donc voilà un petit peu pour me présenter par rapport aux personnes qui ne connaissaient pas vraiment mon histoire l'idée maintenant et pour être vraiment transparent avec vous je vais vraiment profiter de l'occasion qu'on soit entre nous pour remettre un petit peu certaines phases on est en fin de mois on est en fin d'année et j'avais vraiment envie de vous partager tout ça ce soir pour être vraiment sincère avec vous il y a beaucoup de second degré ok mais l'idée c'est vraiment de voir le message derrière ça et je vais vraiment essayer d'être le plus clair possible si on est connecté un lundi soir à 21h35 c'est qu'on veut vraiment entendre des choses pour progresser et je trouve ça remarquable toutes ces coachs académies parce que chaque fois c'est pertinent et ça a beaucoup de sens mais on est là vraiment pour si on a fait l'effort de se connecter de mettre sa calme d'avoir la meilleure attitude c'est qu'on veut vraiment entendre la vérité et c'est génial parce que c'est de ça qu'on va parler ce soir dans ces histoires d'habitude ok et le but c'est vraiment de comprendre comment c'est ça que je vais vous expliquer ce soir comment on prend un résultat comment on devient cohérent comment on progresse et vous aurez deux trois passages de choses qui me sont arrivées pour venir illustrer tout ça et pour venir bien comprendre mais c'est vraiment ça que je vous veux partager ce soir au niveau du résultat et que vous compreniez un petit peu le cheminement qui s'est passé parce qu'on a beaucoup de croissance sur cette année 2023 dans l'équipe en local et on va vraiment essayer de synthétiser tout ça pour vraiment comprendre numéro un l'état d'esprit numéro deux qu'est-ce qui a pu arriver et quelles ont été les étapes phares au cours du chemin pour amener à cette croissance et arriver en fin d'année lancé comme Sylvain Deschamps nous a expliqué ce matin d'être lancé pour le kick-off déjà je reviens sur quelque chose le monde est divisé en deux catégories au niveau des habitudes les bonnes et les mauvaises des fois on a tendance à mixer les deux on a un peu des bonnes et on a un peu des mauvaises mais dans l'idée ça se scinde comme ça et ça c'est quelque chose que moi en permanence et avec les gens avec lesquels je veux et les gens que j'accompagne j'essaye toujours d'avoir un point et de voir si les personnes en face de moi sont rationnelles par rapport à leurs habitudes qu'elles soient bonnes ou mauvaises et ça va de tout même le divertissement réseaux sociaux multimédia etc c'est des mauvaises habitudes d'accord et c'est vraiment vous avez Ben Boos pour le pub ceux qui connaissent et Chris Emworth ils ont le même âge ils ont le même âge habitude différente choix de vie différent et c'est un peu ça en fait je pense que si on démarre Herbalife Nutrition que ce soit pour un temps partiel sérieux ou pour vraiment en faire une carrière c'est qu'on a vraiment une profonde envie au fond des tripes de changement et d'avancer dans les années en progressant et je réécoutais pas mal de vidéos et c'est vrai qu'on a beau ramener le truc dans tous les sens réfléchir 150 ans sur les choses ce qui rend heureux ce qui épanouit c'est le progrès physique intellectuel relationnel professionnel c'est de progresser et pour progresser c'est bien d'apprendre de temps en temps à se poser et de savoir où on en est de ses habitudes quelles qu'elles soient et ça ça permet d'être cohérent et je vais resituer un petit peu je redis c'est de la caricature mais un petit peu certaines choses dans l'idée dans l'idée et j'en avais déjà parlé de ça il faut être cohérent avec soi-même c'est le plus important quand on a des habitudes et qu'on s'en rend compte et qu'on fait vraiment l'effort de s'en rendre compte combien de personnes vous voyez c'est je vais passer un petit peu les diapos mais c'est vraiment de la caricature mais je vous jure des fois on a tendance un petit peu à se mentir à soi-même même si là c'est exagéré la plupart des gens ok vont avoir des attentes et vont avoir envie de certaines choses sans spécialement être cohérent avec ça on a tous vu des personnes qui avaient envie d'avoir une belle silhouette qui avaient envie de rencontrer quelqu'un de charmant qui avaient envie ils avaient envie mais ils ne se sont jamais posé la question inverse de ok ce que j'ai envie dans la vie qu'est-ce que font certaines personnes pour l'avoir quelles sont leurs habitudes d'accord ça marche dans les deux sens là j'ai illustré avec voilà un homme qui prendrait absolument pas soin de lui qui mangerait des cartons de pizza empilés sur son ventre avec le cendrier à côté et en jouant à PES ou Call of Duty toute la nuit et qui serait là en train de dire ah mais j'aimerais bien rencontrer une femme qui soit belle séduisante féminine courageuse intelligente et la question c'est et toi à ton avis cette personne là que tu voudrais avoir au poids elle est elle elle attend quoi elle attend quoi et à l'inverse ça marche aussi des personnes qui ne prennent pas soin d'elles qui ont abandonné le côté de prendre soin de leur santé qui ont abandonné leur image physique qui ont baissé les bras par rapport à leur reflet dans le miroir et qui seraient là en train d'espérer de rencontrer quelqu'un de fiable en qui je peux avoir confiance qui prenne soin de moi etc etc mais est-ce que toi déjà tu prends soin de toi c'est exagéré les photos on est bien d'accord mais c'est vraiment pour un petit peu marquer est-ce que toi-même tu prends soin de toi est-ce que toi-même t'es fiable est-ce que toi-même en janvier 2023 quand t'as pris un abonnement à la salle de sport tu t'es tenu à y aller une ou deux fois par semaine est-ce que tu peux avoir confiance en toi-même et ça c'est des questions à se poser et dans l'entourage les rencontres les professionnels amicales peu importe elles sont vraiment basées sur ce qu'on a au plus profond de nous on va rencontrer des gens quelque part qui nous ressemblent donc ça sert à rien de rêver il faut vraiment être le plus pragmatique possible et pour ça il faut savoir d'où on part avoir un minimum de courage pour se regarder devant le miroir et se dire ok aujourd'hui j'en suis là 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 et là je ne sais d'où je pars je sais ce que j'ai à changer si je le change en trois mois c'est génial si je le change en un an c'est génial si je le change en dix ans c'est un peu long mais ça reste quand même génial parce que vous verrez que neuf personnes sur dix ne les changeront jamais ces habitudes parce qu'elles ont la trouille de se regarder elles-mêmes et je parle en connaissance de cause je sais si j'en ai changé des choses et dans l'idée c'est un peu ça à un moment donné il y a un écart qui se fait entre les gens qui se donnent les moyens d'avoir les objectifs qu'ils veulent et les autres et en gros c'est un petit peu ça quand on arrive et quand on est dans la catégorie des personnes qui sont fiables qui font des efforts qui font ce qu'elles disent etc. et qui essayent de s'y tenir et d'être en progrès par rapport à ça et bien on commence à ne plus vouloir être autour de personnes qui ne sont pas dans les mêmes valeurs que nous et c'est idem pour le business on parlait ce matin de rugby Sylvain nous parlait de rugby sur le Preston Call et on parlait de ces gens des fois qui sont à la soixantième minute qui sont menés et puis il y a des mecs qui arrêtent de jouer et en gros ils nous font penser à notre tonton GG qui se dit ok je vais vous voir faire un business et tout et qui n'est pas du tout à l'image qui n'est pas du tout cohérent ou quoi et qui espère aussi rencontrer des personnes qui vont être quelque part meilleures que lui et tout ça ok tout le monde voit ce rapport d'incohérence encore une fois c'est de la grosse caricature mais dans l'idée c'est ça savoir où on en est ça permet aussi de prétendre et d'avoir de savoir quel chemin on va devoir emprunter pour devenir ce qu'on a envie de devenir savoir où on en est c'est la première des choses et maintenant je vais un petit peu expliquer ce qui était mon cas on a tous cette histoire de bonne et de mauvaise habitude quand j'ai démarré Herbalife Nutrition mon budget mauvaise habitude parce que c'est important de parler sous aussi des fois c'était quasiment 600 euros par mois d'accord quand vous fumez un paquet de cigarettes par jour ça va super vite d'accord ensuite rajoutez à ça un peu du fast food un peu du grignotage et 2-3 soirées dans le mois et on y est à ces 600 euros là par mois quand j'ai démarré quand j'ai démarré quand j'ai vraiment compris le premier mois j'ai vraiment décidé d'investir dans mon challenge dans une tenue de sport dans des livres dans des choses etc et c'est vrai c'est vrai et maintenant je dis vraiment la vérité c'est vrai que le premier mois ça fait mal aux fesses sincèrement c'est vrai c'est dur parce que j'avais 600 euros de mauvaises habitudes et que j'ai décidé d'en prendre des bonnes sauf que j'ai tout pris en même temps j'ai tout pris en même temps je démarrais skinny fat un peu avec du bide la clope au bec et je me suis dit ben tiens entre les paquets de Malboro il va y avoir les produits Herbalife Nutrition et c'est comme ça que j'ai démarré mais qu'est-ce qui s'est passé les événements les rencontres l'inspiration et ben petit à petit ces mauvaises habitudes elles ont diminué elles ont diminué au bout de un mois deux mois trois mois on est passé à 200 euros de mauvaises habitudes par mois et entre temps les produits Herbalife Nutrition mon programme nutritionnel n'a pas augmenté la salle de sport n'a pas augmenté acheter un livre le prix des livres n'a pas augmenté ce qui fait que mon budget bien-être physique intellectuel relationnel n'a pas augmenté lui donc au bout de quelques mois je m'étais déjà libéré 600 moins de 200 400 euros de pouvoir d'achat on commençait vraiment à pouvoir un peu respirer et en ayant des premiers résultats après quelques mois et à force de garder les mauvaises habitudes voilà ce qui s'est passé aujourd'hui j'ai toujours des mauvaises habitudes beaucoup moins mais elles sont toutes petites toutes petites par rapport à avant et c'est vrai que mon budget bien-être santé etc lui n'a pas augmenté c'est toujours la même chose je ne me mets pas à manger 4 kilos de salade et 10 kilos de courgettes par jour je ne m'entraîne pas dans une salle de sport à l'abonnement à 399 euros par mois avec les poids en plaqué or c'est la même chose par contre si on regarde bien je me suis libéré et c'est pour ça qu'il y a plusieurs manières de s'enrichir que ce soit pour sa santé que ce soit pour son bien-être ou quoi mais rien qu'en reprenant des mauvaises habitudes je me suis libéré 600 moins 50 550 euros de pouvoir d'achat pour pouvoir faire d'autres choses avoir des vêtements un petit peu plus sympas sortir dans des endroits où visiter des trucs un petit peu plus cool pouvoir rester un jour avant un jour après en événement être moins moins me cogner la tête sur le plafond de la carte bleue toutes ces choses comme ça grâce à des choix est-ce que c'est facile pas toujours est-ce que c'est simple à faire oui il faut juste se regarder dans le miroir et comme on dit souvent c'est un jour ou jour 1 à partir de quand je commence mais vous savez il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus difficiles à démarrer je veux dire quand on parle par exemple de jouer de la musique avant de jouer de la musique quelqu'un qui démarre le piano peut-être au bout de 6 mois il arrivera à faire un au clair de la lune un petit peu éclaté au sol tout ça mais avant de jouer à quelque chose il y a du travail et le travail ça demande de l'effort alors avant de se régaler dans une belle vie dans un bon moment avec une shape qui nous convienne avec une équipe qui nous convienne dans une vie qui nous convienne si à l'instant T ça ne nous convient pas il va falloir faire des efforts il va falloir en faire est-ce que tout le monde peut le faire oui est-ce que la plupart le feront non mais on doit passer et c'est vrai que dans l'équipe et dans tout ça et dans cette culture d'équipe qu'on a on passe le message et on le dit vraiment c'est pas facile mais c'est faisable et il y en a plein qui le font ça demande juste du courage juste du courage et ça c'est vraiment quelque chose d'important et j'espère que par rapport aux nouvelles personnes et tout ça remet un petit peu comme on disait ce matin l'église au centre du village dans le sens où changer et vouloir s'améliorer ça demande des efforts et progresser ça demande des efforts c'est pour ça que le bonheur et le kiff derrière ça il est aussi intense croyez-moi plus les efforts sont importants plus entre guillemets le kiff et le bonheur de réussir et de progresser il est un est-ce qu'il m'est arrivé des tuiles en cours de route évidemment je vous fais une petite rétrospective de la dernière année mauvais concours de circonstances et choix de merde je me fais des tonneaux à peu près il y a un an avec la même période avec la voiture d'accord voiture assurée au tiers tout seul vu que je me suis viandé tout seul voiture poubelle assurance zéro heureusement j'ai rien eu janvier je me casse le bras j'ai encore la broche et tout un truc encore bien dégueulasse etc et en fait j'aime bien cette période c'est amusant pour moi d'être invité à cette période-là de l'année parce que la plupart de mes kick-off comme ceux qui arrivent je les ai fait blessés j'ai fait un kick-off édenté édenté parce qu'en me faisant l'idiot j'étais tombé et je me suis pété les dents devant donc comme je dis des fois dans l'équipe à un moment donné tu sais des fois vous avez des fois des gens qui viennent se plaindre ou vous dire des choses et tout ouais tout le monde un peu bon moi des fois je fais stop attends moi deux minutes quoi ce qu'il y a tu vas où je vais chercher mon violon voilà et en gros en fait c'est vrai je suis comme tout le monde je fais des erreurs je fais des bêtises et des fois et peut-être je le paye un peu cher mais les leçons sont vraiment très bonnes et vraiment et pour être complètement sincère avec vous pour vous montrer cette histoire de cohérence de choix de savoir où on en est etc c'est pas parce qu'on est guet team c'est pas parce qu'on est arrivé à un certain niveau qu'à un moment donné on n'a pas un petit peu des mauvaises habitudes qui reviennent sincèrement là quand j'ai débarqué à Kouroul vous avez la photo à gauche c'est moi quand je suis arrivé alors on sait pas si je revenais après la guerre d'Ukraine ou on sait pas vraiment d'où je revenais en fait si j'étais un réfugié politique ou quoi mais sincèrement sincèrement vous auriez eu envie Anto Adeline toutes les personnes les nouvelles vous auriez envie de démarrer le business et de faire quelque chose avec un mec comme à gauche sincèrement sincèrement et le mec à droite en vrai il est là le changement il est là l'idée et on peut se casser la gueule ça arrive c'est ok c'est normal mais on doit rebondir vite oui la vie c'est difficile oui etc des fois mais on peut rebondir vite il suffit de le choisir il suffit de le choisir ok personne n'aurait démarré quoi que ce soit et c'était au mois de janvier de l'année dernière personne n'aurait démarré quoi que ce soit avec le mec à gauche normal j'avais ramassé un peu cher en 2-3 mois et normal normal mais il a fallu rebondir vite et on a tous je veux dire on est en France on n'est pas sous les bombes etc on a tous cette chance là on peut le faire il suffit d'être plus sur les événements d'être plus avec son sponsor ou son sponsor upline et aller go on y va ensuite est-ce que vous auriez eu envie de parler de sport et de parler de remise en forme avec le mec à gauche évidemment non évidemment non avec des bras comme des cure-dents avec le vide qui dépasse le moitié caleçon sorti du short etc évidemment non évidemment non il a fallu passer get team il a fallu créer de l'impact impossible de demander aux gens de faire quelque chose qu'on ne fait pas soi-même j'avais envie d'une équipe sportive j'avais envie de gens avec des performances j'avais envie il en fallait un être le numéro un celui qui le fait en premier avant les autres le mec à droite évidemment qu'on avait envie de parler de sport évidemment qu'on a envie de parler de prise de masse évidemment qu'on a envie de parler shape etc c'est du bon sens est-ce que ça prend du temps quelques mois quelques mois pour avoir des progrès suffisamment spectaculaires pour que les gens disent wow mais quand à partir de quand stop avec cette maladie du mois prochain oui non ce soir fin du mois en fait on s'en fout est-ce que le jour 1 ça peut être ce soir oui est-ce que je me rappelle de mon jour 1 pas spécialement je sais qu'il y a un soir ça m'a vraiment gavé et j'ai dit eh merde et on y va et oui ah ben oui ah ben oui ça fait un produit en plus ah ben oui ah ben putain prends-le prends-le parce qu'à un moment donné de ce produit en plus il va t'aider tous les produits marchant en synergie etc est-ce que ah oui mais si je prends deux shakes par jour ben ma boîte elle va finir deux fois plus vite évidemment évidemment et quand tu fumais clope sur clope tu ne sais pas ton paquet il va finir plus vite aussi utiliser des fois la puissance que vous avez dans des mauvaises habitudes c'est-à-dire cette régularité cet effort qu'on met à rester le même et à refaire des erreurs utiliser la même énergie pour faire des bonnes choses encore et encore et c'est vraiment là qu'on va vraiment créer un progrès ensuite pareil les feats aujourd'hui c'est pareil quand je regarde nos premiers feats évidemment qu'il a fallu démarrer de quelque part mais en vrai on ne sait pas vraiment si on est des en haut à gauche on ne sait pas vraiment si on est des réfugiés politiques si on est un groupe de saltimbanques qui faisons qui faisons des spectacles dans la rue ou si vraiment on faisait une séance de sport mais il a fallu démarrer et quand on voyait cette photo-là et ces choses-là et bien évidemment qu'on disait ok on a démarré félicitations est-ce qu'on peut rester comme ça est-ce qu'on peut maintenir ce niveau d'exigence dans ce qu'on fait non on doit progresser on doit changer on doit évoluer et aujourd'hui quand on fait des fides quand on voit l'équipe et tous les résultats oui il y a plus de classe et si on se projette et si j'ai la chance d'être nouveau invité spécial quand je serai millionnaire team je l'espère enfin je l'espère je travaille pour y arriver très vite il y aura peut-être qu'une troisième photo avec ben voilà aujourd'hui il y a 250 personnes sur les fides il y a un vrai DJ il y a un truc et on dira ben c'est vrai il y a 2-3 ans ou un an ou deux en arrière ben on faisait des fides on était une cinquantaine aujourd'hui on est 250 c'est une dinguerie il faut qu'il y ait un progrès des fois de se poser de regarder ben d'où je pars et qu'est-ce qui s'est passé entre temps ça rassure et on se dit yes on est dans le bon chemin et ça c'est le kiff ça c'est le kiff le chemin justement parlons-en et là je vais vous juste vous donner en quelques minutes la rétrospective de ce qui s'est passé cette dernière année de ce qui a amené à depuis plusieurs mois des qualifications donc ça c'est pour les personnes qui connaissent un petit peu plus mais beaucoup de qualifications de superviseurs en première ligne beaucoup de gens qui progressent dans l'équipe je vais vous donner un petit peu le chemin et les éléments clés de tout ce qui s'est passé pour que vous puissiez vous en inspirer c'est ce qui s'est passé ici en local autour de nous mais je crois qu'en fait dans la réalité c'est ce qui doit se passer pour chacun d'entre vous en changeant en progressant en se regardant dans le miroir et en se demandant si on est plus cohérent évidemment qu'on va progresser et quand on va progresser on va attirer du monde et en attirant du monde vous verrez que votre activité et votre business ça se développe vraiment grâce à son changement personnel qui va nous attirer des personnes clés et on va voir un petit peu tout ce qui s'est passé tous ensemble quand on a démarré en janvier ici sur Avignon vous avez la photo là tac moi avec le bras pété il a fallu démarrer de quelque part ok donc on démarre on était 4 sur les fit dont 2 enfants et je vous le confirme tout à droite c'est bien Adeline d'accord c'est bien Adeline est-ce qu'il faisait froid oui est-ce qu'on se pelait l'os oui est-ce qu'il y avait une ambiance de dingue à l'époque on croyait que oui mais certainement que non d'accord on démarre le fit au début on est quelques-uns et les gens viennent et nous entendent raconter des résultats alors imaginez moi avec mes bras pétés l'écharpe le truc et tout etc et les gens se disent bon le sport est sympa etc etc c'est plutôt cool mais ouais démarrer un programme non non pas trop en vie etc la première personne clé dont je vais vous parler c'est Adeline parce qu'en démarrant les fit en réalité on a démarré au mois de décembre et en fait en démarrant les fit au mois de décembre fin janvier il y a Adeline qui décide au bout de 3 ou 4 fois là où elle est venue sur le fit de démarrer un programme ce qui veut dire que les 7, 8, 9, 10 personnes qui nous voyaient et qui à la fin on parlait on avait l'impression sans être vulgaire mais de pisser dans un violon quand on regarde nos témoignages produits et tout ça parce que le résultat de Romy était vieux moi mon résultat il n'était pas à court parce que j'avais le bras pété mais il y a quand même une personne qui s'est dit putain s'ils font tout ça dans le froid je ne sais pas vraiment si c'était par charité ou si c'est parce qu'elle avait vraiment envie ou qu'elle s'est dit le pauvre avec son bras pété je vais lui prendre un programme ça lui fera 3 sous mais Adeline a démarré et ça a été la première personne de cette nouvelle génération à sortir un premier résultat les autres ont vu ça ils se sont dit ah ouais mais elle est arrivée après nous elle a beaucoup moins hésité et tout elle a démarré elle perd 4 kilos le premier mois elle sort un super résultat allez on démarre première personne clé sur le chemin pourquoi Adeline a décidé de démarrer certainement que la persévérance et le coeur à l'ouvrage qu'on était même si on n'avait rien ça l'a inspiré elle s'est dit yes c'est le faire ok première personne clé qui donne le feu vert aux autres pour se dire ah oui ça marche ce qu'ils racontent ça marche on continue on commence à avoir un petit peu plus de clients ou quoi sur la photo en bas à droite on dirait où c'est moi je vais te mettre un coup de tête tantôt ou je ne sais pas sur la photo d'Abif qui parle avec le micro qu'il y a une putain j'ai l'air vénère sur la photo je ne sais pas vraiment bref mais dans l'idée voilà et aujourd'hui Adeline qui a une méfite nouvelle qualité dans l'équipe des superviseurs elle a fait une présentation de dingue ce soir mais pourtant en fin janvier début février elle démarre et voilà et trop bien deuxième personne clé bizarrement 90 jours après Logan Logan je l'ai rencontré il était mineur il avait 15 ans quand je l'ai rencontré j'ai aidé son papa à avoir des résultats et tout Logan démarre et il y a un combo Logan-Lucas qui se fait ce qui veut dire que Logan démarre le business tout de suite directement il a son premier pote qui tombe un méga résultat et Logan ça a été la deuxième personne clé pourquoi parce que quand on parlait du business et qu'on avait besoin de monde dans l'équipe les gens se disent ouais ils ont des résultats mais personne n'avait vraiment envie de démarrer le business Logan l'a démarré et très vite il a utilisé vraiment le fit et la structure qu'on avait en place pour construire son équipe les autres les observateurs qui sont peut-être plus dans une notion de sécurité ont vu le petit jeune de 19 ans commencer à avoir une équipe de 2, 3, 4, 5, 6 des gens qui avaient des résultats des commissions des revenus passifs qui commençaient à tomber et ils se sont dit mais yes go en fait ça marche à partir de ce moment là on a commencé vraiment à recruter à descendre des lignes à vraiment recruter devenir un groupe de gens qui étaient là pour se remettre en forme mais pour gagner de l'argent en le faisant et là ça a été percutant plus 10 kilos pour Logan vous l'avez entendu tout à l'heure Anto même si j'ai rencontré un petit peu Anto un peu avant tout le monde Anto est resté vraiment dans une phase d'observation et c'est vrai qu'Anto il venait aux événements c'était trop bien la communauté et tous les trucs comme ça et ça lui plaisait beaucoup et à sa fois c'était je vais je vais je vais et il y a une fois je crois où il s'est mangé un TG parce que je vais je vais je vais voilà ok fais 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 et on verra et c'est vrai que vous voyez sur la photo quand on était en Pologne c'est Anto qui est en train de remplir un bébé sur mon dos il est quand même toujours resté assez proche de la londarmerie en vrai on a eu contact avec les autorités polonaises 4 fois en 2 jours c'était intéressant mais dans l'idée Anto qu'est-ce qu'il a fait il a dit il l'a fait un peu à retardement mais il y en a quand même qui le font gammé et ça j'ai beaucoup de respect pour lui par rapport à ça à la fin du summer spectaculaire il a dit je serai superviseur je serai qualifié à l'extravaganda il partait de peut-être un cumul de 550 600 points volume un truc comme ça et il a explosé son superviseur avant le mois d'août ok qu'est-ce qui s'est passé les autres du groupe de la communauté ont vu qu'à partir du moment là où on était sérieux dans les invitations et on faisait les choses régulièrement le superviseur n'était pas si inaccessible que ça qu'il pouvait se faire vite et en fait à partir de ce moment-là c'est là que il y a d'autres superviseurs qui sont qualifiés et que la culture de se qualifier superviseur rapidement c'est popularisé voire même proche vulgarisé c'est-à-dire que si tu mets en gros c'est pas cool du tout de mettre 15 ans à te qualifier superviseur fais-le en 2, 3, 4 mois et en fait c'est ça ces personnes clés chatois étaient visibles dans le groupe et c'est des faits qui sont venus en fait appuyer nos paroles parce que des gens l'ont fait autre que nous et tout le challenge aujourd'hui retour d'extravalenza construction du barrasme aussi c'est-à-dire que vraiment on est non seulement on parle des résultats non seulement on les montre non seulement il y a des gens qui progressent dans le business mais en plus tout le monde se régale avec des soucis à la fin et en fait c'est vraiment ça l'idée ce qu'il faut vraiment comprendre et ce que j'essaye d'expliquer et ce que j'explique et que tout le monde comprend d'ailleurs c'est que ce qui s'est passé dans le groupe ici doit se passer dans chacun de vos groupes est-ce qu'il faut mettre un an et 4 plans de 90 jours je ne sais pas est-ce que ça peut se faire plus vite certainement mais vous devez démarrer quelque chose et même avoir en tête et avoir peut-être le bon sens de poser un peu son orgueil et de se dire même si je suis dans un groupe qui progresse je pose ce que j'ai et ce que le groupe fait et je regarde moi dans un miroir est-ce que j'ai eu de mes potes et des gens que j'ai invités ma première personne qui a eu des résultats la première personne qui a rejoint mon équipe la première personne qui s'est qualifiée superviseur c'est que des poupées russes en fait ce qui s'est passé dans le groupe doit se passer pour chacune des personnes de se dire mon premier résultat mon premier distributeur mon premier superviseur est-ce que c'est cohérent de vouloir qualifier des superviseurs si soi-même on ne l'est pas pas du tout pas du tout est-ce qu'on peut se qualifier superviseur avant la fin du mois oui est-ce que c'est judicieux oui oui parce que si vous avez les coronès de travailler et de faire la différence sur le mois de décembre jusqu'au kick-off ça paiera le travail le risque l'audace ça paie toujours toujours et qu'est-ce qui va se passer en janvier kick-off restart on reprend sauf qu'on reprend avec une armée avec des gens impliqués avec des nouveaux superviseurs qui ont du monde et etc etc pour les nouvelles personnes vous êtes exactement comme j'ai été dans la même période j'espère que vous n'avez pas craché votre voiture et que vous avez vos deux bras qui fonctionnent et toutes vos dents mais dans l'idée si vous n'avez pas ça vous êtes déjà en meilleure posture que moi l'an dernier et l'idée c'est ça le kick-off il commence maintenant le kick-off on se lance fin du mois on paie plus que le mois d'avant nos mesheures watts et fin du mois on bosse décembre on bosse on invite du monde on est sur les réseaux sociaux on est en local on construit des choses si on n'a pas d'équipe on trouve une équipe vite ou on en emprunte une temporairement mais on fait des choses et on arrive lancé au kick-off et c'est vraiment ça la clé c'est vraiment ça et le get de beaucoup de personnes la pulvérisation du get de certaines personnes et tout ça ça va vraiment ça se joue maintenant c'est fin d'année mois de décembre le mec qui arrête de jouer vous savez ça se voit des fois dans les matchs de foot ils sont menés 3-1 et les mecs à la 70ème minute ils arrêtent de jouer ok on est en décembre il y a les fêtes et tout je vous dis un truc sur le mois de décembre on mange 3 fois par jour ça veut dire que dans le mois on va manger 93 fois quand il y a 31 jours si vous faites une dizaine de gros repas bien dégueulasses pendant les fêtes et c'est normal il faut se faire plaisir et surtout si on vous propose encore du foie gras reprenez-en parce qu'il faut mais 10 repas sur 93 si les 83 autres ils sont équilibrés si entre Noël et jour de l'an vous arrivez à aller courir 2-3 kilomètres et nous faire quelques tabatas à la maison vous allez sortir des super résultats en décembre et ça inspirera les gens et vous verrez vos familles et vous dire tu as bonne lumine tu as minci et tout et ce sera des super discussions à Noël mais ça c'est le choix c'est la cigale et la fourmi c'est ce qu'on apprend aux enfants ah vous avez profité vous avez dit c'est la fin de l'année vous avez arrêté de jouer bien chantez maintenant vous danciez bien chantez maintenant choisissez le camp cigale ou fourmi dans le miroir on choisit et le kick-off start ou restart et c'est vraiment trop bien c'est vraiment trop bien en vrai le jeu fonctionne comme ça les règles sont simples est-ce qu'elles sont faciles non mais c'est simple c'est simple ça demande des petits efforts quotidiens et évidemment je ne pouvais pas conclure ça sans avoir énormément de reconnaissance pour toutes les personnes qui sont là que ce soit Marquise ou Jim Rohn parce que c'est vrai que cette philosophie de nos problèmes cette philosophie et ça a été dur oh là là je l'adorais cette phrase mais j'ai mis tellement longtemps à la comprendre pour que les choses changent tu dois changer pour que les choses changent tu dois changer un jour ou jour un ce soir maintenant ou janvier l'année prochaine ou janvier de l'année de jamais en fait voilà évidemment Roland et Monica parce que parce que si on a tout le groupe et tout aujourd'hui c'est parce qu'il y a une trentaine d'années ils ont eu l'élémentaire bon sens de signer leur pack de distributeurs évidemment avec Sylvain parce que incroyable incroyable je veux dire au-delà de m'apprendre à quotidiennement à être un distributeur performant je suis certain et éternellement reconnaissant il m'a appris à être une bien meilleure personne surtout en dehors d'Herbalife justement donc Sylvain et Danny juste exceptionnels reconnaissants forever pour toute la vie et même après et après voilà une équipe formidable vous savez qu'il y a Florie sur Perpille Chloé sur Carcassonne Ben au Chili tous les potes les copains les Gilles Mathéo voilà des personnes comme Chris l'élémentaire je pense que je voulais faire en sorte d'arriver peut-être encore blessé au kick-off donc avec Chris on a décidé de refaire la Saint-Églion les 80 km de nuit dans la neige et tout je pense que je n'ai pas trop compris la leçon donc la semaine prochaine je couvrai la Saint-Églion aussi et c'est une dinguerie parce que parce que c'est des histoires je veux dire sur ces sept dernières années il s'est passé tellement de choses incroyables et bien évidemment Jérôme et Monique Panchard Patricia Almarie Marine Jean-Marc Cridon toutes les personnes qu'on voit les grandes équipes on va dire qui nous inspirent au quotidien et bien sûr à un moment donné je vous disais ça il a fallu démarrer vous avez ma toute première commande vous avez mes habitudes d'avant burger biscuit coca ça c'était notre reconnaissance de senior consultant nous aussi avant d'être get team on a été senior consultant reconnu nos premiers événements et bien évidemment sur cette photo quand je suis comme ça en mode c'est crazy c'est dingue les deux photos de Romy et moi elles ont 7 ans d'écart et bien sûr qu'on est des meilleures personnes aujourd'hui bien sûr que je suis éternellement reconnaissant au niveau du glow up ça a été dingue la reconnaissance de get team elle était juste ouf je vous souhaite à tout le monde de vivre ça il paraît et j'espère que c'est encore ça Romy le sait mais c'est encore plus touchant quand c'est quelqu'un de son équipe qui a reconnu get team j'ai hâte de vivre ça je vous souhaite vraiment à tous de vivre et évidemment pourquoi j'ai mis ça c'est un petit peu ma touche perso mais voilà ne souhaitez pas que ce soit plus facile souhaitez être meilleur ne souhaitez pas avoir moins de problèmes souhaiter plus de compétences ne souhaitez pas moins de défis et souhaiter plus de sagesse et je trouve que c'est une excellente philosophie c'est un excellent un excellent mindset et quelque part les gens qui sont pas prêts à vous suivre pour le moment c'est ok par contre les gens qui sont médisants et qui vous disent que penser comme ça et vouloir changer vouloir se challenger vouloir devenir meilleur c'est inutile et ça sert à rien écartez-vous d'eux parce que parce que c'est pas ces gens-là qui vous pousseront vers le meilleur clairement clairement donc je vais arrêter le partage et 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 voilà c'est ce que je voulais partager ce soir en tant qu'invité spécial peut-être vous avez des questions dans tous les cas c'est avec plaisir et puis let's go Sylvain je sais pas c'est vrai que t'es pas trop parlé de ce que t'allais parler mais en cette fin de mois et fin d'année j'avais vraiment envie de partager un peu l'état d'esprit qu'on a vu au quotidien dans l'équipe je sais que la plupart d'ici me connaissent donc je pense avoir avoir heurté personne mais mais voilà s'il y a des questions c'est vraiment avec plaisir on peut on peut parler de tout vous le savez merci pour votre patience en tout cas et votre écoute yes olive pour ceux qui ont des questions n'hésitez pas à les écrire ou à prendre directement la parole en mettant le micro olive moi du coup je vais poser une question comment t'as signé ton dernier distributeur le dernier en fait il devait signer ce matin pour te dire la vérité mais j'ai oublié de faire une formation sur Erba du coup ils m'ont temporairement bloqué mon compte donc il va signer demain voilà voilà j'ai appelé Erba Life et tout j'ai fait la formation que je devais faire d'ailleurs je recommande le HN Gros qui est vraiment super il y a les commissions il y a tout qui est expliqué et tout mais voilà et rencontrer rencontrer en distribuant des flyers dans la rue voilà voilà hop Sylvain t'as pas une question je vais t'aider t'étais très bien c'était top regarde est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions profitez-en c'est sérieux il est chaud là il est chaud il faut en profiter même des questions indiscrètes donc il faut y aller vas-y Thomas ouais bonsoir Olivier ouais j'ai une petite question qui revient souvent mais qui peut aider aussi les nouveaux un peu la quand tu vas voilà t'as parlé de flyers dans la rue qu'est-ce que tu vas comment tu vas aborder les gens qu'est-ce que tu vas leur dire un peu en premier on parle souvent le lundi matin on a 5 minutes dans l'ascenseur ou pas et toi c'est quoi ton tips à toi grosso modo en fait pour le contact direct c'est vraiment très simple moi je pars dans un but sincèrement d'informer les gens vraiment donc c'est hello voilà je je ne m'excuse pas de déranger les gens parce que quand on propose une séance de sport un événement quelque chose de qualité avec des gens qui sont investis avec des gens qui font leur mieux il ne faut pas se mettre dans l'idée qu'on va s'excuser auprès des gens pour les inviter à quelque chose de génial donc il n'y a jamais de bonjour excusez-moi c'est bonjour je vous prends deux minutes il faut que je vous informe avec l'équipe on a lancé des séances de sport on a lancé tout un concept pour accompagner les gens pour leur permettre d'avoir des résultats et pour se faire connaître on offre des séances de sport si vous voulez que je vous envoie le planning il faut qu'on échange les réseaux sociaux est-ce que ça vous dit oui non et franchement une fois sur deux c'est oui en vrai et merci avec plaisir avec plaisir moi j'ai une question Olivier ouais vas-y dame question quand tu travaillais donc à Auchan ce qui est un peu loin comment tu gérais ton temps d'invitation de tout le lift-off m'aidait beaucoup déjà de base mais ensuite c'était sincèrement pour être complètement et le thé le thé aussi m'aidait beaucoup des fois je vois des gens ils n'en boivent qu'un par jour j'ai envie de leur dire travaille plus on aura besoin de deux ou trois ce sera efficace mais j'ai longtemps longtemps en fait quand j'étais à Auchan j'étais vraiment très performant parce que une heure c'était une heure de travail quand je bossais avec Herba et c'est vrai que c'était ma bulle d'oxygène je me faisais tellement prendre la tête c'était tellement une cata tous les jours Auchan c'est la cour des miracles on ne dirait pas mais c'est vraiment que c'est la cour des miracles l'histoire donc il y avait une heure et demie deux heures d'Herba que je pouvais faire sérieusement être avec des gens vraiment bien les accompagner et en gros ouais c'était j'ai gagné du temps je me souviens vendu la console arrêter Netflix arrêter certaines relations vous savez le genre de relations que tu vois que de 22h30 à 4h du matin dans les bars arrêter arrêter un peu ça mettre une grosse pause et bien sûr que ça libère du temps bien sûr que ça libère du temps donc pareil de se regarder d'être cohérent ok je suis entre 42 et 50 heures semaine en compte à cadre bon ben ok il faut que je dorme un peu mais il me reste quand même du temps je me regarde je suis honnête avec moi-même je suis honnête avec mon planning et je me dis il me reste du temps voilà je les ai les 2-3 heures par jour largement allons-y rendons les proactifs est-ce que ça répond à ta question Daniel ? merci Olivier avec plaisir Chloé je t'ai vu Chloé t'avais vu je n'ai pas la question de Chloé je ne peux pas aller partir sans la question de Chloé vous attendez qu'il y ait d'autres questions quand même avant de commencer et j'allais t'en poser une évidemment comment vous développez le bar à smoothie autour des feats ? c'est un pop-up en fait c'est-à-dire que le bar à smoothie ne fonctionne que quand il y a les feats et en gros il y a une promo il y a des recettes il y a des qualifications il y a des qualifications pour être derrière le bar à smoothie il y a un prérequis on va dire minimum d'être capable de proposer deux recettes et en gros on tourne comme ça dans l'équipe et à chaque fin de smoothie on a le rebuild qui est en base fixe et chacun peut faire une ou deux recettes bien entendu on n'est pas dans l'innovation le jour J c'est des recettes qui sont préparées anticipées à l'avance et on se régale et vu du jeu que ce soit hyper instagramable et après ça marche souvent pareil quand on finit le feed il suffit qu'il y ait deux trois smoothie avec un super topping qui se balade au milieu et tout le monde dit j'en veux un j'en veux un j'en veux un et les gens ont une super première approche avec le smoothie de cette manière là ok du coup c'est de la dégustation c'est offert aux nouvelles personnes les petites vérines les vérinettes elles sont elles sont offertes et après les en gros les gros gros format non ils sont ils sont payants ils sont payants voilà 4,90 euros trop bien merci dans le verre réglementaire de 50 cent avec deux cuillères de F1 une cuillère de PDM Olive moi j'aurais encore une question comment t'amènerais un nouveau distributeur à passer senior consultant pour qu'il vienne au kick-off et qu'est-ce que tu dirais à cette personne là pour qu'elle l'emmène des gens avec elle aussi au kick-off je le fouette en tout mais en plus sérieusement en fait à un moment donné tu sais c'est un peu c'est un fondamental le kick-off quand t'as un nouveau distributeur qui démarre et tout ça je veux dire le prochain événement déjà de base avant le kick-off est un fondamental et après c'est juste une histoire encore une fois d'être sincère et authentique est-ce que le kick-off fait une différence oui oui donc à partir de ce moment là c'est d'être sincère avec la personne si tu viens au kick-off tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir et si tu décides toi d'aller au kick-off évidemment que plus tôt tu prends cette décision et plus tôt tu t'engages encore une fois dans le miroir avec toi-même parce que ton patron il est dans le miroir ce qui est délicat à comprendre pour certaines personnes mais au plus tôt tu t'engages toi au plus tôt tu seras un exemple pour amener d'autres personnes évidemment évidemment après si la après c'est délicat parce qu'il faut tu peux pas non plus tout comprendre et tout passer à un moment donné il faut dire les choses de manière claire si tu veux réussir si tu veux faire une grande année 2024 qui te permette d'atteindre ou de te rapprocher de tes objectifs et de progresser il faut être au kick-off si tu y es pas je te dis la vérité tu vas perdre du temps ça va être galère tu vas pas être sur la même fréquence que l'équipe tu vas te frustrer tu vas râler tu vas voilà et puis quand tu te mets quand tu choisis d'être dans une situation comme ça autant dans 3-4 mois t'es plus là autant dans 3-4 mois t'es plus là et ce sera un truc de plus où t'auras décidé d'essayer de te lancer où t'auras rien écouté comme d'hab et si tu refais plusieurs fois la même chose comme d'hab t'auras les mêmes résultats tu seras en échec alors c'est vrai quand la personne quand elle a son kit depuis un jour ou deux de se prendre un peu ça mais au moins ça fait c'est horrible de dire ça fait le tri c'est pas ça du tout mais au moins la personne elle sait à quoi s'attendre et quelque part cette authenticité je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la recherchent voilà hors de question que je dise à des nouvelles personnes tu viens pas au kickoff c'est pas grave c'est une catastrophe si tu viens pas c'est une catastrophe parce que il va se passer tout ce qui s'est passé dans ta vie maintenant parce que si t'étais en pleine forme si t'avais une carrière et un job qui te passionnaient vraiment avec une qualité de vie incroyable tu serais pas là tu serais pas encore connecté à 22h18 donc si t'es connecté c'est que t'en veux plus si t'en veux plus c'est que t'as envie d'écouter et bien la dernière petite étape c'est de faire ma hier ma life je prends mon billet et voilà et peut-être que ben ouais peut-être que ça va nécessiter certains choix certaines stratégies mais je veux dire à un moment donné quand tu sais depuis X temps que le kick-off il est à telle date ben si tu te mets pas un peu de côté quand tu gagnes des sous-voix pour faire ça ben voilà surtout change rien change rien et tout va rester pareil quoi j'ai une question yes on va dire que c'est la dernière parce qu'après ça va être tard c'était trop bien félicitations Olivier ma question c'est en fait c'est un petit peu perso pour toi mais c'est quoi ton prochain objectif même travailler suffisamment la constance et la régularité sortir un nouveau superviseur première ligne par mois le plus longtemps possible tout le temps ok alors je vais te demander d'être plus précis et dans le 27 11 2024 où est-ce que tu aimerais en être sur le plan de marketing où est-ce que tu projettes d'être dans le plan de marketing comme ça c'est enregistré et tu l'as dit devant tout le monde ça me va ouais la FPTR déjà d'être qualifié à la future PSDN c'est-à-dire d'avoir accroché et même vraiment tamponné je l'ai vu faire il y avait ce gars Flavio à l'extravaganza le mec en un an il fait world team millionnaire en un an ok donc de 1500 euros par mois à 18 000 euros par mois en un an avec quelque chose de simple il est allé fort mais il est allé fort en allant lentement avec beaucoup de monde donc pour répondre directement ouais du get enchaîné enchaîné sur du millionnaire je sais que c'est audacieux je sais que quand on voit les chiffres et tout il y a du travail mais on on va le faire on va le faire merci à tous hâte de vous voir et si dispo en MT vous le savez c'est toujours avec plaisir ciao ciao on se voit au petit coffre